C'est une question intéressante parce que j'ai essayé de vous dire pourquoi c'est impossible pour moi d'avoir un philosophe comme une mère. C'est le problème. Ma mère ne pourrait pas être un philosophe. Un philosophe ne pourrait pas être ma mère. Et ça c'est très important. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que la figure du philosophe pour moi, et c'est pourquoi aussi je déconstruis la philosophie, la figure du philosophe est une figure masculine. Et c'est ça mon problème. Toute la déconstruction du phalogocentrisme, c'est la déconstruction de ce qu'on appelle la philosophie en tant qu'elle a été liée depuis toujours à une figure masculine et paternelle. Donc le philosophe est un père et pas une mère. Donc le philosophe qui serait ma mère serait un philosophe post-déconstructif, c'est-à-dire moi ou mon fils. Donc ma mère comme philosophe devrait être ma petite fille par exemple, en tout cas une héritière, une femme philosophe qui aurait réaffirmé la déconstruction et qui par conséquent pourrait être une femme qui pense. Une femme qui pense. Pas philosophe mais pensante. Je distingue toujours la pensée et la philosophie. Une mère pensante, c'est au fond ce que j'essaie de... C'est à la fois ce que j'aime et ce que j'essaie de... ce à quoi j'essaie de donner naissance ou de faire naître ou de projeter.